Salut et bienvenue dans la vidéo vlog de la semaine 20 de la ferme de terre donc on fait du maraîchage bio et du maraîchage sol vivant si vous connaissez pas nos aventures je vous invite à vous abonner c'est très important pour nous soutenir dans notre travail n'hésitez pas aussi à poser des questions en commentaire c'est super important pour le référencement ça nous aide beaucoup et on répond à toutes vos questions alors sur ce on n'attend pas plus et on commence la vidéo donc vous voyez qu'on a pas mal de biodiversité à la ferme donc ça c'est vraiment chouette on essaye de vous les montrer à chaque fois on en a de plus en plus on voit également aussi que les choux kale ils se développent très très bien on est bien content ils sont très gros donc on va vous montrer un petit peu un exemple de récolte de la semaine 20 sachant que ça c'est une partie de la récolte qu'on fait il n'y a pas tout on fait à peu près deux récoltes voire trois récoltes comme ça par semaine on voit qu'il y a des pommes de terre nouvelle des courgettes du fenouil des blettes plein d'aromatiques des salades voilà pas mal de choses on a aussi pas mal de plantations encore en cette semaine 20 c'est toujours le printemps et en printemps il ya toujours beaucoup de plantations donc là on voit un petit peu tout ce qui a planté cette semaine donc c'est des plans qui sont faits par un producteur de plans qui est un collègue à nous qui fait des supers plans pas trop cher donc on est content de pouvoir travailler avec lui vous voyez par exemple il ya de la coriandre du persil du persil plat basilic de la salade c'est pas mal de salades pour les magasins c'est pour ça que vous nous voyez planter de la salade souvent et des concombres ça ce sont des concombres palladium c'est une variété qui est vraiment super c'est des concombres longs et lisses on développe une technique avec laurent depuis un moment alors c'est surtout laurent qui est doué pour ça c'est pour déplacer des outils avec une gyro roue vous voyez à la vitesse à laquelle ça peut aller un gyro roue ça peut aller jusqu'à 30 km heure donc en fait c'est une roue comme un segway mais sans manche en fait c'est c'est une roue électrique et en fait cette super roue elle permet d'aller jusqu'à 30 km heure ce qui est ce qui est vraiment rapide donc on arrive sur les carottes les carottes je vous souvenais la semaine dernière on les avait semés et après on avait arrosé et on avait rebâché donc on rebâche une semaine et on voit qu'au bout d'une semaine les carottes elles sont en train de lever sous la bâche donc faut vite retirer la bâche et comme ça on va aussi retirer la bâche une fois qu'elle a fini de faire le faux semi pour venir planter nos salades comme ça en général on arrive à faire une culture sans aucun désherbage c'est vraiment rapide donc on voit à nouveau le gyro roue enfin la gyro roue et laurent il commence à s'entraîner à déplacer des charges de plus en plus lourdes et encombrantes avec et c'est très très rapide du coup ça permet en fait d'aller vite sur la ferme en déplaçant des charges qui sont pas trop lourdes et du coup ça permet en fait de mécaniser un peu de manière légère on voit un autre exemple avec une brouette donc là la brouette elle n'est pas trop chargé mais on voit là notre exemple avec une brouette qui est bien chargé de compost et en fait on voit que ça fonctionne aussi du coup ça permet en fait de déplacer plus rapidement des charges sans utiliser de pétrole donc ça c'est la zone du jardin 3 où on avait planté toutes les salades donc souvenez vous il y avait beaucoup de salades non il y avait quatre planches de salades donc on a déjà ramassé deux et en fait on va venir remplacer ces planches de salades par du basilic et du persil donc la technique avait très simple on décale juste un petit peu l'étronium des salades qui restent avec le plantoir on voit qu'en dessous il ya beaucoup de matières organiques et on vous avait montré on avait mis beaucoup de compost de déchets verts beaucoup de broya il y avait un peu de feuilles mortes aussi donc on a mis beaucoup de matières organiques un peu de fumier et du coup on a mis à toltiser par dessus et tout ne s'est pas encore décomposé donc on sait qu'il ya largement assez à manger pour une nouvelle culture du coup ce qu'on fait c'est qu'on fait un trou avec le plantoir on vient avec les mottes on prend les mottes voilà hop et hop on les met dans le trou oui c'est vraiment rapide ça fonctionne très facilement et la plantation il n'y a rien à faire à part planter et faire le trou et ça va très vite donc là vous voyez je suis en train de filmer donc il ya une de mes mains qui est prise d'ailleurs on voit mes doigts qui traînent un petit peu dans le coin de la vidéo mais c'est pour vous montrer que c'est vraiment rapide en fait à planter et en faisant ça ça fait gagner beaucoup de temps voilà il n'y a pas de travail de sol il n'y a pas de matière à ramener on fait rien à part venir planter et quand on est à deux la technique qui est encore plus optimale c'est qu'il y en a un des deux qui posent les plans voilà il dispose les plans sur la toltissée et l'autre il vient et encore une fois bon s'il ya deux mains disponibles ça va encore plus vite on vient on prend la motte on la met dans le trou on prend la motte on la met dans le trou on prend la motte on la met dans le trou et du coup ça permet de planter très rapidement donc là pour vous donner une idée voilà on a planté à peu près 800 plans et ça nous a pris à peine une heure donc ça va vraiment vite et en fait ça c'est malgré le fait qu'il y ait de la matière organique etc donc c'est vraiment une technique qui est super donc on se retrouve dans la serre numéro 3 dans la serre numéro 3 on va installer des filets à ramer pour justement les haricots rames et également les concombres donc ça c'est des concombres qu'on avait déjà planté un petit peu et ces concombres là on avait déjà mis des filets qu'on avait avant on voit qu'ils ont bien poussé les concombres donc ça c'est des concombres courts et là comme je vous l'avais dit on vient installer des concombres palladium vous voyez qu'on les a déjà plantés il y avait aussi un peu des concombres nains c'est une variété qu'on conteste voilà des tout petits concombres nains et lisse comme ça on a mis cinq pour pourvoir ils sont marrons on les a mis avec les haricots qui grimpe les haricots à rames donc là on est un peu en retard sur les haricots et les concombres c'est des séries qu'on aurait pu mettre avant mais bon pour le moment on en est là on se retrouve en plein champ où on va planter justement nos fameuses aubergines donc je vous avais parlé du fait qu'on devait faire à peu près quatre tonnes d'aubergines pour une entreprise qui fait la transformation végétale jetica elle s'appelle et du coup on fait voilà quatre tonnes d'aubergines pour eux donc on a mis l'étoile tissée on met on a mis un peu de fumier dans les trous on voit qu'il en reste un peu un du fumier donc on pareil on fait les trous avec le plantoir qui font pile la taille pour les petites les petites plantes qui ont poussé dans des petites alvéoles comme ça on vient on les met dans le trou et voilà donc ça va très vite après on a testé alors ça c'est sur la parcelle des copains qui sont pas très loin donc là on voulait tester un étirard technique en fait de d'aubergines sur un sol qui est la plus nue donc là c'est pas vraiment des techniques de maraîchage sol vivant c'est plutôt des techniques de maraîchage bio plus classique et plus mécanisé donc là en fait on a un outil alors tout cela il sert plus soit abîmé désherber soit à buter un voilà c'est plus un outil qui sert à ça et là vous voyez passer en fait le tracteur avec ce petit là donc c'est pas du tout pour on pourrait ça pour ça désherbe un petit peu donc voilà il y avait un peu de mauvaises arbres qui poussait donc ça permet de désherber et en fait on s'en sert pour tracer pour qu'après en fait quand on vient de planter les aubergines ça nous permet justement d'être droit donc une fois vous voyez qu'on a fini il ya le sillon qui est là et vu que le sillon est droit et bien je viens avec le plantoir et comme tout à l'heure je fais les trous en gros je fais un grand pas ça fait à peu près un mètre et je fais un trou tous les mètres ce qui permet après de planter une aubergine tous les mètres du coup là l'idée c'est de faire une culture comme ça un peu sur sol nu qu'on va venir abîmer avec la bineuse et la buteuse on fait également si des pommes de terre et des poireaux ici comme vous avez montré les pommes de terre et les poireaux ce sera la semaine prochaine et du coup ça nous permet voilà de d'ouvrir une zone en fait après par la suite du coup cette zone on aura voilà on l'a travaillé et c'est pour la lancer pour venir apporter beaucoup de matières organiques on va essayer de relancer la vie du sol et après l'idée par la suite c'est de ne plus travailler le seul ou le moins possible sur cette zone là pour justement partir sur des techniques de maraîchage sol vivant donc en gros ben voilà on lance là c'était une prairie c'était en jachère mi prairie mi jachère du coup forcément cette zone là voilà on l'a travaillé pour la lancer ce qui n'est pas du tout l'idéal parce que du coup on a détruit un peu la vie du sol mais ça nous permet de faire une culture cette année voilà donc pommes de terre aubergine poireaux et après par la suite on essaiera de prendre un peu plus soin de la vie de ce sol là mais voilà là ça nous permet d'ouvrir la parcelle en gros donc c'était un choix c'est un peu un compromis c'est pas l'idéal pour la vie du sol mais bon ça fonctionne quand même donc là après on se retrouve dans la serre une donc dans la serre une on va venir installer des courgettes pareil pour l'entreprise jetica et du basilic et on avait préparé le sol comme on vous l'avait montré en étant du fumier du compost etc sauf qu'on a remarqué qu'il y a quand même pas mal d'adventis qui poussait on a fait le choix de faire un désherbage avec une bâche d'ensilage pour venir voilà tout désherber pour qu'on puisse venir après installer les courgettes sans qu'il y ait de problème donc vous voyez à gauche les cagettes de courgettes qui sont en train de germer on se retrouve dans la serre numéro 2 où les tomates ont bien poussé on est vraiment très content et vu qu'elles ont bien poussé qui fait quand même relativement humide cette année et en ce moment eh ben on va venir retirer les feuilles du bas en venant à les couper donc en général on enlève 4 5 des fois 6 parce que ça permet de mieux ventiler c'est vite que le milieu il monte sur les sur les tomates qui commence sur souvent par le bas parce que l'humidité vient du bas et ça nous permet voilà de mieux ventiler le pied au départ mais ça permet après aussi d'avoir une meilleure facilité pour venir récolter les tomates parce qu'on voit que le prochain bouquet juste au dessus et on voit que les tomates elles ont bien poussé en y comme on le souhaitait grâce à la technique de laisser partir un gourmand en dessous de la première du premier bouquet voilà on voit que ça fonctionne bien et maintenant on voit même plus la différence entre le premier la première tige et le gourmand quoi ils font la même taille et avec des copains pendant un week-end on s'est amusé à faire un petit outil alors c'est un petit prototype mais on est assez satisfait pour le moment donc en gros l'idée c'est de récupérer deux vélos et de faire un petit chariot de transport donc là vous voyez un petit peu les étapes de fabrication et en fait l'idée de ce chariot de transport après ça sera de transporter un peu des légumes avec la fameuse gyro roux